Sous-titrage ST' 501 ... Est-ce que ça passe par une spécialisation des états du sport ? Non, justement, justement. Alors ça, il faudrait l'hyperspécialisation. Je n'ai jamais pu hospitaliser un patient. ... La sur-spécialisation... Je pense qu'il ne faut pas procéder... ... 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 Ça permettrait de relancer un peu la motivation hospitalière, en tout cas la motivation hospitalière publique. Le gros souci que j'ai au jour d'aujourd'hui en libéral, en passant en libéral, je pensais que j'allais être libre. Non, je suis loin libre. Je me retrouve dans un système où je suis en train de guerrer contre les anesthésistes et faire trivalier pour faire respecter l'Union Européenne. C'est des anesthésistes qui font 5 jours de travail. Les anesthésistes sont les divas. Voilà, il ne faut pas les embêter. Il ne faut pas les embêter, mais en plus, ils ont mis leur emploi du temps au point. Voilà. Et il ne faut pas, on ne déroge pas. Ni on dépasse. C'est ça qui est terrible. Je suis en libéral et nous sommes, on a beaucoup changé depuis que nous sommes arrivés. On a recruté des jeunes, avec une vision de la médecine, en tous les cas la nôtre. L'hôpital a augmenté son activité. Nous, en 5 ans, on est passé de 8000 passages par an à 24 000. Donc, les gens viennent parce que la durée moyenne chez nous, c'est 2 heures. En 2 heures, le patient doit être vu, traité, est sorti. Où est l'hospitalisé, c'est moins dur. Beaucoup d'ambulatoire, maintenant ? Oui. L'objectif, c'est d'apparaître comme étant le premier établissement en Seine-Saint-Denis en termes d'ambulatoire. Le challenge, c'est celui-ci. Il entre le matin et le soir le soir. Voilà. Il entre le matin, il va ressortir le soir. Donc, on en est encore en France à hospitaliser des flébites souris. Des flébites souris de l'hôpital, c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, on ne les hospitalise pas. On ne les hospitalise pas. Dernièrement, je me suis un peu privé avec un médecin qui avait hospitalisé une pneumopathie dans les livres. Il est écrit, quand elle a pu de faire, elle peut rentrer chez elle. Donc, l'ambulatoire est un facteur d'économie, mais bien sûr. Majeur. Sans porter atteinte à la qualité des actes médicaux. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, nous, vous prendre le fait que... Vous prenez le fait... Vas-y, vas-y, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Nous, notre leitmotiv, c'est l'hospitalisation doit durer 3 et 5 jours en maximum. Et puis, d'essayer de faire de l'hospitalisation à domicile pour des personnes âgées, parce que... Ça, ça va être le challenge à venir. Je suis frappé de voir que dans nos hôpitaux, à certains moments, il n'y a plus que des personnes âgées en médecine. Parce que la famille, parce que les gens qui sont autour ne peuvent pas les garder chez eux. Et donc, on a tendance à les hospitaliser. La famille élargie du début du siècle n'existe plus. Mais alors ? L'industrialisation, après que les familles se sont éclatées. Oui, bien sûr. Et puis, l'habitat ne permet pas de... Une mesure simple. Une mesure simple. S'il y avait des exémérations fiscales un peu plus probantes pour ceux qui gardaient un tour de marge. Partager le revenu et distribuer les parts en fonction du nombre de personnes. Je ne suis pas sûr que ce serait une mauvaise chose. Ce serait une mauvaise chose. En débattre. Mais je pense qu'il faudra accepter qu'il y ait plus d'hospitalisation à domicile. C'est-à-dire qu'on va apporter les soins... Bon, il faut le faire. Jean, il s'appuie à tous les personnes qui souhaitent... Bonjour, Anne-Pierreau, candidat pour la France. Et voilà, merci de toute façon. Merci de toute façon. Ça se passe bien ? Oui, ça va. Ça se passe bien. Je suis venu pour l'entrée de centristes. Voilà, avec les centristes qui ont l'intelligence de se rassembler. Exactement. Car l'avenir du centre, il est là. Il va falloir qu'on mette un terme à toutes ces chapelles dispersées. Il faudrait, oui. Et alors, fracquement, on demande aux médecins ce qu'on peut faire pour atténuer les exigences d'ego. Il y a une hypertrophie de l'ego chez certains centristes qui fait que, en fait, ça se bouffait le nez. Alors que l'essentiel, c'est d'avoir une vision de la société. C'est un bon diagnostic sur les problèmes qu'on a à résoudre. Et surtout, se mettre d'accord sur des réformes, pas seulement des termes très généraux. Ce n'est pas normal que ça marche au Sénat, l'union centriste et pas à la Sénat nationale. Le Sénat, c'est l'exemple. Exactement. Mais en tout cas, je suis venu pour montrer qu'on était centriste aujourd'hui. C'est gentil, c'est très bien. Tu peux me faire la bise ? Tous les voeux. Merci beaucoup. Très bien. Où est-ce qu'on va maintenant ? Merci beaucoup.